Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Top Rugby, pas de match de Top 14 ce week-end pour l'Union au Bordeaux-Bègle. Alors on en profite dans l'émission Top Rugby pour s'intéresser à nos clubs amateurs avec ce soir un coup de projecteur sur l'AS Mérignac Rugby, bien représenté avec nos deux invités. D'abord David Darkier, le président. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous et puis vous êtes venu avec Bastien Fitt, capitaine et trois quarts centres de cette équipe de Mérignac. Bonsoir Bastien. Bonjour Mathieu. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct pour cette émission consacrée à l'AS MR, c'est la Fédérale 3, la Poule 9. On en a beaucoup parlé déjà dans cette émission parce que vous n'avez que quelques concurrents, quelques beaux derbys. On verra que ça se passe bien pour vous et qu'il reste deux journées de championnat et que pour vous il n'y a plus vraiment d'enjeu. Si ce n'est un dernier gros match dimanche prochain avec un petit derby contre Gujan Mestras. Avant de s'intéresser à Mérignac Rugby, quelques infos concernant l'union Bordeaux-Bègles avec une équipe qui se prépare pour la fin de championnat là aussi. Il reste un peu plus de journées qu'en fédéral et il y a notamment deux gros matchs à venir. On va peut-être voir l'affiche. On vous les a présentés, voilà, Perpignan ce samedi 18h et puis la semaine suivante en ouverture de la journée du top 14. Ce sera le 13 avril contre le Castro-Olympique 14h45. Des places à gagner pour ces deux rencontres sur notre site www.tv7.com. Ce sont deux rencontres très importantes pour l'union Bordeaux-Bègles à domicile. Il reste trois matchs à domicile, les deux que vous avez vus. Et puis le dernier ce sera le stade Toulousain. Donc il faut mieux prendre des points tant qu'on peut du côté de l'union Bordeaux-Bègles. On en reparlera bien sûr lundi prochain avec notre invité. C'est Nance-Ducoyn qui sera avec nous. On peut déjà vous l'annoncer en ce qui concerne l'UBB. Eh bien les espoirs aussi, eux, jouaient un derby du côté d'Agin. Ils se sont brillamment imposés sur le score de 29 à 28. Les espoirs de l'UBB qui sont au quatrième au classement et qui recevront la section paloise dimanche prochain à 16h. Les jeunes qui ont marqué un très bel essai du côté d'Agin. Ils ont remonté le tout terrain avec huit passes pour inscrire un bel essai. Vous trouverez cette vidéo très facilement sur le site de Sud-Ouest ou même sur le site de l'union Bordeaux-Bègles. On revient à Mérignac. David, je le disais, il reste deux journées de championnat dans cette championnate fédérale 3. Dans votre poule, vous êtes sixième, 54 points. Le maintien est assuré. La qualif, il faudrait quand même sacrer les concours de circonstances. Est-ce que pour l'instant, cette saison correspond à ce que vous attendiez ? Elle correspond oui et non. C'est vrai que l'objectif de début de saison était quand même d'aller chercher une qualification. Aujourd'hui, ça va être très compliqué. Il faudrait que Barbezieu perde deux fois à domicile. Je ne pense pas, même en battant Gugent et Royan avec les points de bonus offensifs, la qualification est quasiment impossible. Une saison à demi-teinte, on a quand même été pas mal touché par la malchance parce qu'on a eu une hécatombe de blessés. Du coup, on n'a jamais pu rivaliser avec les équipes qui se situent dans le classement juste au-dessus de nous parce qu'on n'a jamais eu l'équipe au complet et l'effectif du moins de la première afin de pouvoir réaliser avec ces équipes-là. Bastien, même chose pour vous. Sur le terrain, il y a une petite déception de se dire qu'avec un peu plus de réussite des joueurs en plus, sur certains matchs où ça ne se joue à pas grand-chose, la qualif, elle n'est pas loin. Oui, c'est sûr, comme l'a dit David, on est un peu déçu de ne pas accrocher la qualif. Maintenant, on a toujours été dans les clous, on y a toujours cru. On a raté le coche sur deux, trois matchs, notamment Rochefort, là-bas où on perd d'un point la dernière minute et on fait surtout match nul contre Barbezu à la maison, qui sont nos adversaires directs. Donc, c'est compliqué. Maintenant, on va essayer d'apprendre de cette année tout ce qu'on n'a pas forcément très bien fait cette année, en espérant que ça se passe mieux l'année prochaine. Personnellement, vous êtes trois quarts centres et capitaine de cette équipe de Mérignac. Vous avez été blessé, il fait partie justement peut-être des joueurs d'en parler, David d'Arquier. Vous êtes revenu il n'y a pas longtemps, courant janvier, je crois. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux, ça va mieux. On a fait un gros travail avec l'équipe médicale. D'ailleurs, ça fait partie d'une des améliorations cette année. On a vraiment un staff médical vraiment dédié et performant. Voilà, donc on a fait un gros travail là-dessus. Et là, ça va mieux depuis janvier. C'est mieux. Alors, vous allez le voir, on va en parler tout à l'heure. On va d'abord rester sur le côté sportif de la saison de Mérignac. Mais vous verrez que c'est un club qui se structure avec le staff médical, mais il y a aussi un centre d'entraînement flamant neuf. On en parlera tout à l'heure, David. On va rester sur le terrain parce qu'il reste encore deux matchs. Notamment, dimanche prochain, qui est le dernier match de la saison à domicile. Il y a un petit air de fête. Petit air de revanche aussi face à une équipe de Guijan qui, elle, est quatrième au classement, qui est en pleine forme également. Ils ont mis 50 points au match allé. J'imagine que vous voulez terminer la saison en beauté. Sachant que Mérignac, vous êtes invaincu à domicile. Oui, on est invaincu à domicile. Je pense que tout club aujourd'hui rêve, ou du moins a pour objectif de rester invaincu sur son terrain. Un air de revanche, évidemment. On est allé jouer le match allé, comme évoqué, avec une équipe au rabais, avec beaucoup de joueurs sur le carreau. Donc, maintenant que pas mal de joueurs reviennent de blessures, dont Bastien, évidemment, on compte sur les garçons. Et je pense qu'eux, surtout, ont à cœur d'être revanchards et de venir défier cette équipe de Guijan qui va venir chez nous, bien évidemment, pour gagner. Donc, un grand match en vue dimanche au stade Robert-Brette. Vous étiez sur la pelouse au match allé, Bastien, non ? Non, non, je n'étais pas là. J'étais dans les tribunes. C'est dur à vivre, même dans les tribunes. Ça pique. Encore plus dur à vivre quand on est en tribune, parce qu'on ne peut pas agir. C'est très frustrant. Voilà, après, gros match. Nous, c'est un objectif qu'on s'est donné déjà dans le groupe de joueurs de finir l'année invaincue à la maison. Ça ne sera pas facile, parce que Guijan sont sur sept victoires d'affilée, je crois. Donc, voilà, gros match. Eux, ils veulent préparer aussi les phases finales et dérouler. Donc, ça va être intéressant. Après, voilà, pour nous, il n'y a plus trop d'enjeux, à part être invaincu à domicile. Mais on aura cœur vraiment de faire un gros match et surtout de nous régaler sur le terrain. Des petites animations, une petite fête prévue, peut-être, pour ce dernier match à la maison ? En général, c'est le cas. Avec notre club partenaire, le Mérignac Rugby Business Club, on fait la dernière journée des matchs à domicile, en essayant d'animer un peu la journée avec un repas à partenaire où on devrait avoir beaucoup de monde. Les supporters également. J'espère que le beau temps sera là pour que tout se passe du mieux et qu'on ait une belle journée. Et après, vous terminerez la saison du côté de Royan-Sosjean. Ça ne va pas très fort, puisqu'ils sont à moins six. Donc, effectivement, on espère deux victoires pour terminer pour Mérignac. Ça promet, en tout cas, sur un beau derby la semaine prochaine, pour le dernier match de la saison au star de Robert Brett, face à Gujan. Donc, il y a des équipes girondines qui tournent bien, quand même, cette saison. Basas, Blais, Gujan, il y a une qui est au-dessus du lot pour vous, David ? Je dirais Basas, Basas, ils sont très costauds devant. Ils proposent aussi quand même un jeu attractif avec du mouvement. C'est l'équipe, à mon avis, du moins de notre secteur girondin, la plus complète. Vous êtes d'accord aussi, Basas, vous partagez cet avis ? Il n'y a pas de souci. C'est une équipe très solide, bien en place. Ça fait un petit moment qu'ils jouent ensemble, qu'ils ont le même groupe. Donc, oui, c'est une belle équipe. Alors, on l'a dit, malheureusement, vous êtes aux portes de la qualification. Pourtant, la saison avait bien démarré, David. Deux victoires à l'extérieur pour démarrer. C'est un début idéal, quand même. Léonien et Vert. Alors, certes, d'autres y ont gagné, mais c'est toujours bien de gagner à l'extérieur d'entrée, quand même. Oui, bien sûr, c'est un début idéal. Deux premiers matchs à l'extérieur. Donc, déjà, le fait de s'enlever un peu de pression pour le groupe. Et deux victoires. Donc, que demander de plus ? Le seul problème, c'est que tous nos concurrents directs, qui sont aujourd'hui devant nous, sont allés gagner chez ces deux équipes avec des points de bonus offensifs. Chose que nous n'avons pas fait. Et aujourd'hui, on voit que, malheureusement, ces points, au final, ils nous manquent. Ils nous manquent cruellement. Et je pense que c'est un peu en partie à cause de ça qu'on ne va pas se qualifier cette année. On a quelques images. Grâce au club, vous en avez quelques images. On peut dire que c'est une équipe assez joueuse, quand même. Le projet de jeu, est-ce qu'on peut le définir ? Oui, complètement. Le projet de jeu, c'est vraiment de mettre du mouvement, du rythme. On manque un peu de densité physique, on le sait. On a des joueurs rapides qui se déplacent beaucoup. Mais on a peut-être un peu plus de mal à fixer nos équipes. Donc, on met du rythme. L'objectif, c'est d'avoir les bons timings, arriver dans les intervalles avec de la vitesse. Après, il faut qu'on soit aussi capable de savoir aussi des fois un peu plus fermer le jeu quand c'est un peu compliqué. On voit à Basas, on aurait peut-être dû. On mène à la cinquantième et finalement, on perd avec pas mal d'avance. Il faudrait qu'on soit capable stratégiquement de fermer un peu plus des fois et d'avoir un peu plus de stratégie. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, on s'éclate sur le terrain. C'est aussi le principe. Vous en donnez aussi. On a la chance d'avoir quelques images de ce que vous pouvez produire sur un terrain. Ce groupe, de la première, et peut-être même en incluant la réserve, qui est la deuxième de son classement. On verra après que ça va bien aussi pour les jeunes. Vous pouvez nous le présenter rapidement. Il y a beaucoup de joueurs de jeunes, beaucoup de joueurs formés au club dans la première. Oui, et pour reprendre un peu ce que disait Bastien, on va dire d'un côté, heureusement, d'un autre côté, malheureusement, mais on est un groupe très jeune et avec un concentré de joueurs issus de la formation mérignacaisse. Donc, c'est une réelle fierté pour le club que d'aujourd'hui affichée sur le terrain des jeunes formés à Mérignac. Mais d'un autre côté, ça nous porte un peu préjudice parce qu'on manque d'expérience au sein du groupe. Et on a quelques joueurs expérimentés, dont Bastien, je pense à Romain Metté, Vincent Jacquard, les deux frères Saint-Antoine, qui nous ont apporté déjà cette année ce petit plus d'expérience et de métier, comme on dit un peu dans le jargon. mais on reste malgré tout avec un groupe très, très jeune et qui, j'espère, au fur et à mesure, va évoluer. Et j'en ai aucun doute parce que la saison qu'ils ont fait, honnêtement, je pense qu'ils prennent plaisir sur le terrain et ils se régalent tous les week-ends. On parle de la formation, justement, je le disais, vous êtes encore un autre. Vous n'êtes pas le seul dans la région à être un vrai club formateur. U18-Nation, U19-Région, U16-Nation, Région, École de Rugby. Les équipes de jeunes se portent bien aussi ? Oui, les équipes de jeunes se portent bien. La formation, c'est le chef d'orchestre de notre club. En U18-Nationale, on va finir 3e et on va jouer la qualification contre le bassin d'Arcachon ce week-end pour les qualifications au championnat de France. En U19, on est qualifié en 8e régionale. En U16-Nationale, on va finir 2e derrière Dax et qualifié pour les championnats de France. Et c'est un peu plus compliqué pour les U16 régionaux car c'est une équipe très jeune. Il y a pas mal de premières années, même quasi une totalité de premières années. Donc, c'est un peu plus compliqué. L'école de rugby se porte aussi bien. On est en partenariat avec Kézin sur les plus petits. Elle vit, cette école de rugby. Elle vit même très bien. et c'est le fer de lance de notre club et un des moteurs du club en général. La formation sur laquelle vous misez, mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, et ça fait partie du projet pour accompagner ces jeunes de renforcer le staff médical ou les structures du club avec un centre d'entraînement qui est tout neuf. C'était l'objectif premier quand j'ai eu la chance d'être élu président il y a 3 ans. Donc, de monter quelque chose qui pourrait amener de la performance chez les jeunes et de se dissocier aussi des autres clubs de la région. Donc, j'ai la fierté de pouvoir annoncer aujourd'hui que notre centre d'entraînement va être labellisé par la Fédération française de rugby. On se retrouve donc à être le premier club au niveau amateur, bien évidemment, de la région avoir un centre d'entraînement labellisé. Ça a été beaucoup de travail pendant ces trois années pour l'ensemble du club, autant que ce soit les éducateurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles. Tout le monde a œuvré en ce sens pour monter ce centre d'entraînement qui, j'espère, nous permettra de faire évoluer d'autant plus de jeunes joueurs, autant sur le plan sportif, mais que sur le plan humain, afin de les suivre, on va dire, sur le rugby, mais aussi dans leur vie future professionnelle. On l'espère, en tout cas. Bravo pour ce beau projet. Et puis, peut-être que ça vous amènera à des qualifications pour les phases finales sur les prochaines saisons. Et pourquoi pas la montée ? Je ne sais pas si c'est un objectif affiché ou pas, la montée dans les prochaines années. Tout club rêve de jouer une montée. Je pense qu'à Mérignac, on est un club qui a la possibilité aujourd'hui d'être au plus haut niveau amateur. On a les structures, la mairie nous suit. Le club a joué à haut niveau par le passé. Donc, ce club a tout pour aujourd'hui revenir sous le feu des projecteurs. Donc, on y oeuvre petit à petit. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, on essaye de ne pas mettre la charrue devant les bœufs et on fait les choses les unes après les autres. En tout cas, vous le faites bien. Bravo. Merci. En tout cas, n'oubliez pas le derby ce dimanche du côté de Mérignac contre Gujan Mestras. Et puis, là-bas, il y aura eu le match UBB-USAP sur lequel vous pouvez aller grâce à TV7 en gagnant vos places sur notre site www.tv7.com. Merci à Bastien. Merci à David pour Mérignac. Merci. On se retrouve lundi prochain. On sera avec Lens du coin pour l'Union Bordeaux-Bègle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada